famille du côté de la libye du côté de la libye ce n'est pas du tout bon ce n'est pas du tout bon plus de 11000 personnes ont perdu la vie et aujourd'hui selon certains experts cela n'allait pas arriver si l'otan n'avait pas intervenu là bas voilà donc aujourd'hui ce qui arrive à la libye c'est la faute selon certains experts donc nous allons essayer de rentrer en profondeur mais bien avant cela je vous demande des familles de pousser énormément les bleus pour célebre pousser les bleus envoyer la vidéo partout pour informer nos frais africains c'est parti famille plus de 11000 libyens ont perdu la vie dans les violentes inondations qui ravagent le pays un bilan extrêmement lourd qui risque de doubler comme le prévoit le croissant rouge dans le même temps les services d'urgence russe sont arrivés à derna la ville la plus durement touchée pour rechercher les survivants encore coincés sous les décombres une vague de solidarité mondiale est observée en libye depuis que le pays a été balayé par le cyclone daniel laissant place à des inondations sans précédent turquie allemagne royaume uni nations unies union européenne tous se sont engagés d'une manière ou d'une autre à prêter main forte aux sécuristes libyens si une cargaison d'aides émiratis est arrivé à benghazi aujourd'hui les services d'urgence russes ont annoncé l'arrivée d'un troisième avion doté d'un hôpital aéromobile sur le sol libyen les services russes évoquent l'envoi d'une trentaine de spécialistes afin de porter assistance médicale à la population touchée par les inondations malgré toute la mobilisation internationale qu'a suscité la catastrophe à al baïda situé à 100 km à l'ouest de derna les habitants ont déploré le manque d'organisation des autorités après les inondations meurtrières certains habitants disent payer le prix fort mais pas seulement celui des inondations pour parler de derna d'autant plus que j'en suis originaire j'ai beaucoup de famille là bas j'ai aussi perdu beaucoup d'êtres chers malgré les efforts continuent de nombreuses structures humanitaires pour apporter du réconfort il est important de noter que de nombreuses personnes ont remarqué le manque d'organisation c'est la qu'une engendre la confusion et le chaos bien sûr nous en payons le prix depuis longtemps pas seulement depuis les inondations mais depuis un certain temps déjà la crise de l'électricité existe depuis longtemps tout comme la crise de l'eau depuis nous n'en avons pas du tout ils sont absents dans notre région en particulier à al baïda ou dans notre région côtière en général que dieu et pitié des victimes de derna nous souffrons depuis 70 ans déjà l'ouragan daniel a fait des ravages dans ce pays d'afrique du nord provoquant la rupture de deux barrages après des plus torrentiels par ailleurs un rapport publié l'année dernière par l'université omar al-mokhtar avertissait que les deux barrages détruits nécessitait une attention urgente depuis des années soulignant un potentiel élevé de risque d'inondation ce n'est pas nouveau cela dure depuis 42 ans cette situation a provoqué tension politique et aliénation depuis l'époque de kadhafi chaque ministre de la santé et chaque premier ministre s'est rendu à derna et a fait des déclarations sur le soutien à apporter à la ville pour ensuite l'ignorer complètement l'érosion des barrages de derna est loin d'être une nouveauté elle a été signalée à plusieurs reprises notamment dans des journaux scientifiques depuis 2011 aucun fonctionnaire n'y a prêté attention le président du conseil national pour les relations entre les états unis et la libye a également déclaré que le seul hôpital qui fonctionnait aujourd'hui dans la ville de derna la plus durement touchée se trouvait dans une maison louée de cinq chambres les opérations de secours sont toujours en cours le ministre de la santé du gouvernement de l'est de la libye affirme qu'au moins 3000 des morts ont été enterrés une grande partie d'entre eux repose dans des fosses communes les dommages collatéraux humains suite aux inondations qui ont frappé la libye aurait pu être évité c'est du moins ce qui découle des propos de peteri taalas chef de l'organisation météorologique mondiale la conclusion est que s'ils avaient été un service météorologique fonctionnant normalement ils auraient pu diffuser des avertissements les autorités responsables de la gestion d'urgence aurait également pu procéder à l'évacuation des personnes et nous aurions pu éviter la plupart des pertes humaines bien sûr nous ne pouvons pas entièrement éviter les pertes économiques mais nous aurions également pu minimiser ces pertes en mettant en place des services appropriés depuis 2011 la libye et le théâtre de troubles politiques et militaires lorsque les forces de l'otan sont intervenus dans le pays pour éliminer mohamar kadhafi qui dirigeait la libye depuis des décennies mohamar kadhafi a perdu sa légitimité pour diriger il doit partir vous avez montré au monde que vous débarrasseriez d'un dictateur et que vous choisiriez la liberté depuis la chute de kadhafi la libye divisée entre deux gouvernements rivaux est embourbée dans un conflit en 2014 une guerre civile a éclaté entre les groupes armés rivaux dont les militants islamistes alliés à daesh de recente conversation sur les réseaux sociaux ont souligné à quel point les puissances occidentales portent une responsabilité importante dans la situation difficile actuelle du pays il serait utile si bbc news disait la vérité sur les événements qui ont touché la libye ce pays a été illégalement détruit par l'otan en 2011 et la région entière souffre encore des conséquences malheureusement personne n'a été tenu responsable il est bien difficile de suivre la liste des pays que nous devons craindre détester bombarder et envahir ces derniers temps la russie la chine l'iran la libye la syrie l'irac le yémen la palestine l'afghanistan le vénézuela le mexique le soudan le congo la serbie l'ouganda la somalie la corée du nord le vietnam cuba et tant d'autres avant tout il est indéniable que le chaos créé par les 7000 opérations de bombardement menées par l'otan à ruiner la libye et qu'il est la cause principale du fait que ce pays était si gravement dévasté par la tempête qui l'a frappé récemment nouveau coup dur pour la libye déchiré en deux depuis près d'une décennie qui doit désormais faire face aux inondations qui ravagent le pays depuis début septembre donc famille voici ce qui se passe dans pousser énormément les bleus voilà pour informer les gens voilà les gens disent la faute de l'otan parce que voilà c'est ce qui s'est passé le temps aujourd'hui ils demandent à la russie de reconstruire l'ukraine ils ont même bloqué des fonds de la russie mais ils ont détruit la libye n'ont pas reconstruire la libye et voici ce qui se passe aujourd'hui voilà voilà